les deux sont déjà et ben voilà dans vers deux là attention attention mesdames et messieurs nous allons commencer nous sommes équipés de deux téléphones un sur youtube et un sur facebook nous améliorons nous ne sommes plus avec un ordinateur et un téléphone vous verrez l'installation ça devient un vrai champ de caméra voilà et moi je vais vous suivre voilà je vais peut vous suivre avec mon ordi de deux côtés je vais enlever le son annick on te voit on voit vous voyez bonjour coccinelle alors bonjour ellis bonjour annick d'un côté bon du côté youtube bonjour sophie françoise excusez moi j'ai couru un peu la table c'est quoi alors ils sont là dessus comment ça vous voyez la table non vous n'êtes pas la table oublier maman on voit rien du tout là si vous voyez maman là c'est un meuble c'est le meuble qu'on va faire ah voilà on vous a pas maman là c'est bon voilà et les super fleurs de paul exactement alors mesdames et messieurs aujourd'hui ce ne sont pas les fleurs de paul ce sont mes fleurs vous ne voyez pas bien on les voit pas je rapproche j'ai doucement aussi la peine sec voilà c'est sur moi qui est cueillie votre bouquet de fleurs pour vous hier 1 alors là et en plus c'est moi j'ai mis c'est moi voilà j'ai tout fait alors les gens sur youtube facebook et je vous trouve pour vous dire bonjour à votre tour en direct voilà à sur le plan est plus large de youtube mon chéri sur facebook le latin plan serré ici c'est pour ça que vous n'êtes pas la même chose et écoute je sais pas moi je te dis ce que je vois là c'est la même chose alors sur facebook je sais pas sur facebook bonjour jean bonjour nadia bonjour isabelle bonjour mariel bonjour corinne ben je voilà je pense que j'ai dit bon peut-être que j'en ai dit bonjour à tous bonjour à tous et bonjour à tout le monde toujours un grand merci joli fleur allez tu peux faire la vision pour moi il faut que je me baisse c'est trop compliqué pour que tu attends ils vont pas gêner c'est compliqué là vous savez il ya deux téléphones à gérer il va avoir beaucoup plus de mal c'est à dire qu'il y en a un c'est on est dans un petit truc un petit peu branlant pour l'instant on n'a pas bien encore on maîtrise pas tout mais c'est pas grave voilà donc bonjour à tout le monde heureux que vous soyez parmi nous c'est pas droit c'est pas grave je t'en voudrais pas pour une fois tu vois sur youtube ils vont basculer vous basculez sur youtube pareil c'est pas grave vous voyez voilà donc aujourd'hui j'ai commencé la côté de meubles à faire il est encore bien froid vous rappelez ce que je vous ai dit quand c'est froid c'est que c'est pas sec donc on va le manipuler avec douceur il y a une marque il me dit pas de butine c'est qu'il y a une marque ah ouais mais non c'est un reflet oh mais il me fait peur j'ai travaillé juste avant je fais la peinture avant voilà alors aujourd'hui en fait on va faire des dégradés de couleurs pour arriver à ne pas avoir un meuble qu'on veut repeindre ou un objet peu importe si vous avez envie de faire un plateau eh ben ne pas être dans une couleur complètement unie ou détacheté et compagnie on va voir comment on procède pour faire un dégradé de couleurs dégradé de couleurs que j'ai fait sur un côté pour vous montrer ce que ça donne que j'ai fait sur une planche d'ailleurs on ne sait pas où est la planche si elle est là-bas au bout si tu peux aller me la chercher c'est pas la plus belle couleur j'ai fait une planche pour montrer mais c'est pas la plus belle couleur que j'avais j'avais deux couleurs en route donc je vous montre tout de suite le dégradé voilà comme ça vous voyez je suis partie vue orange pour aller vers le marron voilà et donc voilà le programme du jour et en fait j'ai aussi caché sur le côté une chaise qui appartient à mon fils qui est on veut faire un style un peu vintage mais barre donc on va être aussi dans un dégradé en rond pour essayer de travailler et le côté livre c'est le côté en rond pour ceux qui sont nouveaux qui viennent d'arriver qui ne nous connaissent pas qui viennent nous voir en live pour la première fois admettons je ne sais pas eh ben moi je suis sylvie d'à côté de la caméra c'est moi du site avec passion où on expédie où on vend les produits pergamano du scrapbooking et peinture à nishlone on fait pas mal de choses à l'expédition à la boutique parce que là moi je suis encore chez moi on a marie-hélène qui expédie colis et qui fait tous les problèmes si jamais il y en a qui vous répond au téléphone s'il ne savait pas comment vous faire vous trouvez votre produit et derrière la caméra c'est mon mari bonjour c'est lui qui fait le souffleur qui qui lance des vannes douteuses des fois c'est lui qui donne le train d'humour mais aujourd'hui c'est très gentil et quelqu'un qui m'a écrit un petit mot sur le site en disant qu'elle appréciait de regarder mes lives et tout ça que je la faisais rire alors je me dis ah bah je veux que je veux pas que je faisais rire en fait parce que mes enfants me disent toujours que j'ai pas d'humour et que vraiment je suis pas rigolote alors je vais pouvoir lui dire je pense que je vais encadrer le petit mot de la dame là que j'ai eu puis je vais le donner à mes trois enfants pour leur dire regardez il y a des gens qui me trouvent beau voilà on va pouvoir se mettre au travail donc nous pour vous situer on est tous les deux sous la grisaille là parce que c'est pas très beau en cinéma on est juste à côté de 10 mai et donc un site de vente en ligne une boutique et moi je suis de métier encadreur professionnel depuis plus de 20 ans et j'ai donné les cours d'encadrement pendant plus de 15 ans et déjà j'adore partager en fait c'est pour ça qu'on a commencé le les lives et du coup ça me permet d'essayer de partager avec vous tout ce que je sais qu'avant je n'avais pas le temps je ne prenais pas le temps de vous montrer et de partager avec vous voilà on a créé un groupe qui s'appelle la création avec passion et moi c'est très ouvert aux débutants surtout parce que par exemple dans le période où des gens qui font des trucs extraordinaires ça frustre les débutants et moi je trouve que justement là par là les débutants allez-y mettez vos vos créations même s'ils sont pas parfaites c'est pas grave si vous avez même conseillé à toujours quelqu'un pour vous aider et du coup vous n'aurez aucun complexe et dites vous toujours qu'en fait quand on n'ose pas parce qu'on trouve toujours que l'herbe est plus verte chez les voisins et que c'est nettement mieux et qu'on trouve toujours que ce qu'on a fait c'est moche et mais le voisin lui il trouve que chez le bout c'est très beau d'accord donc n'ayez pas de complexe et partager il y a marie qui dit il ne faut jamais écouter les enfants par rapport à ce que tu dis vous avez écouté les enfants ouais je suis bien d'accord je vais leur dire des soirs je vais leur envoyer un petit mot je ne vous écoute pas on se met au travail si j'ai rien oublié et puis si vous voulez nous aider et ben vous partagez vous likez sur youtube vous mettez des j'aime et puis vous vous abonnez voilà ça c'est le meilleur moyen de nous aider les fleurs d'abord mon chéri oui c'est que là c'est c'est pas mon mari qui les accueillis alors elles sont pleines de petites bêtes on les a nettoyées comme tout mais je vous les montre à toutes les deux j'espère qu'on les voit bien quelqu'un qui peut me dire les miennes elles sont sans bêtes les tiens sont sans bêtes c'est vrai les tiens sont sans bêtes là celles-là elles ont eu beaucoup de bêtes je sais pas pourquoi bon je vous montre une vieille de mon mari enfin une vieille la vieille rose de mon mari la semaine dernière qui n'a pas de bêtes elle est aujourd'hui elle est d'aujourd'hui ah oui ah d'accord elle n'a pas de bêtes elle t'es pour vous voilà un peu de gaieté dans cette grise d'ail alors pour travailler je vais vous enlever tout ce qu'il ya là comme ça vous allez voir avant ça dit mon meuble voilà non il a dit mais mon meuble et comme ça je vais vous dire tout ce qu'on a besoin pour travailler je vais mettre mon ça tient pas voilà je vais mettre mon tablier histoire de ne pas me salir et je suis prêt à travailler alors si vous regardez la tête à qui j'ai pas encore dit bonjour il y en a carré alors bonjour à ceux qui arrivent oui j'ai pas dit bonjour il me semble bonjour mariel peut-être que je répète un bonjour à bonjour micheline bonjour attendez parce que ça me perd dans les deux deux écrans bonjour là bonjour à zabel bonjour marie bonjour anita bonjour martin voilà et là j'ai déjà dit et j'essaie de jouer sur les deux ans si je deviens à une pro et zabel elle est sur les deux écrans et ben nickel comme ça voilà bonjour marie christine je sais plus si j'ai dit merci bonjour pascal voilà alors on va travailler alors vous voyez là mon meuble il est tout marron je vais pencher un peu pour vous voyez mieux voilà j'ai commencé comme ça il est tout marron j'ai travaillé avec attendre chez calme et en fait le bruit vous entendez ce sont mes deux chiennes qui jouent alors on m'arrive à les empêcher de jouer on peut les laisser jouer quand même les pauvres toi tu joues bien avec tes téléphones alors je penche le meuble et je alors là j'ai travaillé avec la chine peine de danislaune la couleur on fleur pour ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas la peinture à l'islaune c'est une peinture qui se met sans avoir à cirer sans n'importe quoi sans avoir à dessiner le meubles qu'on met sur un meuble ciré et vernis tout support du verre du bois du tissu du cuir les bois ciré et vernis et tout ce que vous voulez sans avoir ni à mettre de sous couches ni à mettre ni à pousser voilà donc là j'ai mis huit seules couches pour l'instant alors c'était un mais un meuble qui était vert de chez verre avant avec une belle bois ici un peintre elle était pas mal mais elle était pas dans mon goût quoi enfin bref voilà donc j'ai juste mis une couche de la peinture la chale pète en fleurs je rappelle que de toute manière une fois qu'on a mis notre peinture à chaque pète de toute manière quand tout est fini il faut protéger son meuble soit par un vernis soit par une cire et puis ici en fin de compte j'ai travaillé avec les moules de chez redesign on avait fait un live là dessus et donc j'avais fait des moules avec soit la pâte qui sèche à l'air soit des moulures on avait fait un live avec mon en montrant les différentes pâtes pour les moules pour créer des moulures et on les avait fait soit en plus en plat du monde pâte qui sèche à l'air la pâte de l'année les moulures tu es à coller avec quoi alors les moulures je les ai collé avec la colle de chez stampéria ultra rapide oui si tu peux la chercher voilà parfait tu sais voilà je les ai collé avec la colle ultra forte de chez stampéria alors sur certains endroits c'est un peu compliqué parce que des fois les moulures sont pas complètement plate 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 et donc du coup ça a du mal à coller et quand c'est attendez je repose mon meuble quand ce n'est pas plein plein de chez plein j'utilise voilà la modeling paste de chez stampéria puisqu'en fin de compte c'est de la pâte qui fait de la structure qu'est ce qu'il y a coccinal qui dit il est au top il a bien révisé non non c'est en fait quand le problème c'est quand vos moulures ne sont pas complètement plate la colle extra force ne suffit pas parce qu'en fin de compte elle colle que par un endroit donc là j'avais des moulures qui n'étaient pas complètement plat 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 donc j'ai mis je vous les mets au plus près je moi je ne fais pas il n'est pas là pour regarder la vision vas-y regarde un peu plus un peu plus bas voilà je vous montre à vous aussi plus bas tu me fais un signe plus bas tu n'avais qu'à mettre ta main toucher voilà donc mix media art modeling paste bon j'ai de la blanche moi et de chez stampéria et ça permet de combler les creux et du coup ça colle en même temps ça colle et au moins ça colle bien et ça risque pas de se décoller parce que si vous avez un truc complètement plat ça m'est arrivé je viens d'en faire l'expérience mon moulure n'était pas complètement plat et bien au bout d'un moment elle est tombée donc celle là elle ne tombera pas voilà alors là vous ne voyez pas dans le bon sens parce que mon meuble il se tient de haut normalement vous voyez ça s'ouvre ici en fait et les pieds sont en bas donc j'ai refait juste une couche après avoir collé de marron de on fleur et là j'ai commencé voilà on va le mettre de l'autre côté et ça on va vous si tu m'aides là ça marche parce que là je vais faire tomber sinon je penche voilà comme vous voyez là du coup je suis parti du marron en haut et là pour arriver au contre gré voilà donc je vais faire de l'autre côté la même chose alors peut-être que je vais faire assez rapide parce que mon idée c'est de vous montrer surtout ici parce que je veux partir du contre gré sur ma porte je vous la montre la porte voilà comme ça on voit mieux comme ça oui on va partir je partir du contre gré mais là je veux pas arriver quelque chose de complètement droit voyez ici je suis partie dans du droit mais ici j'ai pas envie de partir dans du droit puisque en fin de compte mais mes motifs je les ai pas mis droit donc il faut que j'arrive à un dégradé pour arriver dans le marron parce que je veux que mes fleurs soient dans le marron pour aller patiner mes fleurs avec le contre gré dessus voilà pour qu'elles aient des teintes et donc faut que mon dégradé arrive ici mais un tout petit peu plus ici alors ça c'est un peu plus compliqué donc on va retourner pour faire l'autre côté tu mènes voilà comme ça je vais vous montrer t'as peur que ça c'est ça qui s'ouvre et ben on va mettre un machin scotch là en bas donc pour ça on a besoin donc de deux peintures donc moi j'utilise la country gré voilà et j'utilise on fleur tout à l'heure je vous ai montré un peu neuf mais pas si neuf que ça on a un peu usé alors il faut pas que la peinture soit épaisse la première couche qu'on passe sur le meuble en fin de compte on met quand le pot sont pourri neufs on le met tel qu'il est et les couches suivantes on les met avec à peu près 20% d'eau là j'ai besoin que ça soit humide parce que je vais travailler d'ici vous allez être à peu près au même niveau du côté jusque là je vais mettre du marron je vais pas vous dire on fleur à chaque fois mais et là je vais vous dire beige sera plus simple et de là je vais mettre beige dans une peinture très humide et après avec mon pinceau je vais faire des balayages de haut en bas alors pas des balayages dans ce sens là mais des balayages dans ce sens là pour monter ma couleur beige vers le marron et la reprendre du marron vers le beige on attaque on y va alors vous avez besoin pour ça d'un pinceau plat vous voyez pour qu'elle soit bien lisse parce qu'on ne cherche pas à faire des marques quand on peint avec un des peintures anislaune on prend plutôt ces pinceaux là donc on va travailler avec le pinceau plat pour faire le dégradé quand on passe notre première couche d'anislaune on est plutôt avec ces pinceaux là parce qu'ils ont une grande charge de peinture c'est à dire qu'ils retiennent bien la peinture et on peut éventuellement faire des effets ça c'est le pinceau flat qui permet quand on veut peindre un meuble d'une façon ordinaire en fin de compte d'avoir un travail assez lissé si on veut pas avoir du grain et faire un effet vintage voilà donc j'ai besoin moi surtout de ce pinceau là et j'ai besoin d'un brumisateur parce qu'en fin de compte je dois travailler dans l'humidité c'est l'humidité qui me permettra de passer d'une couleur à l'autre voilà donc nous allons ouvrir nos pots je me mets là parce qu'on peut pas bouger les caméras de l'un à l'autre va être trop compliqué donc mes pots je les ai déjà ouvert tout à l'heure mais je vais les remouiller où ils sont mais assez je m'en suis mis par les doigts je m'en suis servi en fait voilà je cherche voilà allez voilà donc ma peinture voyez ma peinture elle est quand même assez épaisse on voit et là elle est quand même assez épaisse moi ça me gêne parce que j'ai pas envie d'aller mettre trop d'eau dans l'eau dedans parce que si je fais une première couche de marron après elle va être trop liquide elle est bien pour faire une première couche donc je vais la travailler dans des pots ce sera plus facile je vais en mettre un peu comme ça ça permettra de mettre un peu d'eau et d'avoir une peinture plus liquide sans aller ruiner mon peau en entier économiser quand même la peinture donc j'ai mis mon peau enfin j'ai mis ma peinture voilà je vais la rendre un petit peu plus liquide oui j'en ai pas préparé beaucoup parce que j'ai déjà peint de toute manière une couche de mon de mon meuble on voit c'est bien c'est bien on est mieux organisé ça améliore on va être parfait quand on va s'arrêter d'en faire des lignes bon je suis pas sûr qu'on s'arrêtera en fait on en fait pas deux par semaine toute notre vie voilà voyez je suis dans quelque chose de voyez plus liquide on va faire l'autre voilà ce que j'en ai tracé je peux sur nettoyez bien les bords de vos pots juste pour vous dire parce que en fait c'est parce qu'on nettoie mal ces bords de peau quand on les referme que que du coup la peinture sèche en fait alors nos pots nous sont assez vieux et au départ je faisais pas attention à ça maintenant j'essaye quand même au final quand je referme mon pot faire attention à voir un pot les derniers jours je fais attention à ce que le bord soit j'aime pas en fait verser non plus voyez quand je renverse comme ça alors je vais faire la peinture belge un peu moins épaisse que la marron je vais vous dire pourquoi parce que en fait la baisse elle est moins couvrante que la marron et ça c'est déjà marron donc j'ai besoin qu'elle marque plus pour qu'elle couvre le marron si je la fais trop liquide je vais avoir du mal à couvrir je serais obligée de mettre plusieurs couches voilà alors en fait ce qu'il faudrait c'est un temps d'en réfléchir tiens ça sinon je mets ça où si je mets sur la table on va pas voir voilà vous verrez peut-être pas moi ça sera peut-être aussi plus à ma main voilà donc je vais commencer par humidifier mon meuble alors j'aurais un problème ici c'est sur la tranche de mon meuble je vais pas m'en occuper avec vous parce qu'il faut un peu plus prendre le temps pour faire un dégradé juste sur cette tranche qui reprend qui reprennent exactement le dégradé d'ici et qui reprennent le dégradé du dessus en fait j'ai testé sur l'autre côté mais je préfère le faire tranquillement donc je vais surtout m'occuper de là pour vous vous rendiez compte de comment on fait donc le but au départ c'est de humidifier le meuble là le regarder par transparence pour voir si tout est humide parce qu'il faut pas que la peinture sèche il faut qu'elle soit on travaille dans l'humidité voilà j'ai mis les bottes là j'ai mis les bottes mon mari s'inquiète voilà et donc avec mon pinceau qui lui alors vous vous rendez pas compte mais il est humide parce que je m'en suis servi tout à l'heure il est même un peu trop humide d'ailleurs donc si votre pinceau vous en êtes pas encore servi bah vous n'hésitez pas à lui mettre un coup de de spray dessus parce que sinon il va être c'est qu'il va aborder toute la peinture absorber toute la peinture et en fait mon mari là il est en train de ranger la peinture parce qu'il a peur que je mette la peinture en fait sur mon ordinateur voilà alors un petit coup de marbre d'abord j'ai besoin de deux pinceaux voilà alors je le fais dans le sens où je vais étaler bon là je vais aller un peu plus vous voyez je sens que c'est encore un peu humide sec la peinture ne s'étale pas bien moi ce que je veux c'est qu'elle s'étale bien hop on va faire le bord on va faire le bord ici voilà donc je vais jusqu'où je veux comment se le dégrader voilà encore assez vite ça voilà et pendant que je vais aller faire le beige là je regarde à peu près où est l'autre quand même que je ne voudrais pas que ça se dégrade c'est qu'il y a de le dire que ça se dégrade et vous voyez une fois que c'est fait comme on peut pas que ça sèche et bien on met un petit coup de spray d'eau et puis pendant ce temps là normalement j'ai qu'un pinceau mais on va travailler avec un autre un petit c'est pas grave pour mettre le beige voilà hop on va commencer le beige ici je referai mes pieds un peu mieux après parce que là je vais quand même avoir tendance à déborder un peu pas trop bien fait ce matin lui il est coincé voilà c'est un peu sec aussi hop un peu de spray et en même temps vous vous souvenez que l'autre là bas il n'a pas envie de sécher non plus pendant que vous avez le dos tourné hein et moi j'ai qui dit que je suis en forme toujours qui c'est qu'en forme quoi toi parce que tu fais que de dormir et ça s'ouvre hein et si je préfère ça me gêne moins point d'accord donc si on peut on a le droit de laisser ouvert si j'ai le droit de faire comme j'ai envie vous voyez ma peinture elle est trop épais j'ai du mal à l'étaler vous voyez c'est pas bien voilà il faut vraiment être dans le brumisateur hop et là j'arrive à la jonction des deux voilà je vais mettre un peu plus de beige parce qu'en fait je veux que mon beige il soit couvrant bien au départ je veux pas avoir à y revenir voilà et après vous voyez là il commence à sécher vous voyez on discute on discute on discute c'est pas bon je discute parce que vous je sais pas ce que vous faites mais bon qu'est ce que vous êtes en train de faire dites moi vous êtes en train de prendre un petit thé il te regarde il me regarde alors ce qui est important c'est de commencer d'une couleur alors là évidemment on est dans le marmon il n'y a pas de problème et d'aller vers l'autre et que les couleurs se mélangent donc évidemment comme je mudifie alors je tiens mon pinceau comme ça ça me permet d'avoir plus de pression et puis tout doucement regardez j'arrive dans le beige et du coup toujours en même mouvement le beige arrive ça remet du beige dans mon marron et hop je peux remonter du coup ça va monter dans mon beige dans mon marron je vais commencer à le mélanger dans les couleurs tout le monde te dit tout le monde te dit qui te regarde vous me regardez passionnément il y en a qui t'admire moi j'ai ah regardez mes mouvements en fait je suis pas je fais pas fort sur le sur le meuble ce qui est important surtout c'est que là je suis en train de m'arrêter je parle j'ai bien fait attention que je m'étais arrêtée là faudrait pas que je recommence là parce que mon pinceau il est chargé de marron donc si j'arrive là je mets plein de marron dedans donc j'ai vu que je me suis arrêtée là et je continue et je redescends et je suis vraiment dans quelque chose de léger je caresse doucement ma peinture si je sens que ça devient dur j'hésite pas à remettre de l'eau pour que les couleurs se mélangent et je descends vous voyez voilà je viens reprendre du beige je remonte le beige et petit à petit les couleurs vont de plus en plus se mélanger pour avoir un fondu et hop j'en remonte jusqu'en haut et vous voyez en haut je sens que ça donc vraiment quand vous êtes là vous reprenez pas là alors tout à l'heure mon mari il m'a fait râler parce qu'évidemment j'étais en train de faire l'autre côté il était pas là qu'est-ce qu'il trouve le bon moyen il appelle au téléphone qu'est-ce que j'ai fait ? ben en tant que femme amoureux je me suis pressivité pour lui répondre au téléphone enfin non c'est pas vrai je me suis pas pressivité du tout mais j'ai plutôt râlé j'ai bien compris c'est pour ça que j'ai la tête et en fait comme je suis partie trop vite pour répondre au téléphone je ne savais plus c'est quoi ça ? ah il y a quelque chose dans ma peinture qui va pas bien là ouais bah je gratte je préfère gratter qu'avoir ça refait une bulle parce que ça vous voyez intérêt à l'enlever maintenant parce que la bulle là vous pourrez pas la poncer hein pourquoi ça recommence hop je descends on va lui remettre un peu d'humidité à celui-là hop voilà et là vous voyez faut pas hésiter aller jusqu'au bout et en venir alors évidemment ça change de couleur au fur et à mesure parce que l'eau je vous rappelle change la couleur de la peinture et la peinture fonce en séchant alors je dis ça parce que j'ai toujours vu qu'il fonce en séchant et on s'est aperçu il y a pas très longtemps avec Paul que je sais plus quelle couleur en fin de compte c'était éclairci en séchant donc ça doit dépendre des pigments ce que j'ai dit n'est pas forcément vrai donc ça prouve que des fois je dis des bêtises en fait je vois parfaite mais personne n'est parfait je te rassure moi non toi non plus bah ouais je sais bien c'est pour ça que je t'aime vous voyez petit à petit on obtient non pas une ligne séparée alors là je suis dans la longueur ça va bien c'est plus compliqué quand on veut faire attendez je m'arrête pas sinon je vais faire des bêtises et j'hésite pas à remettre de l'eau vous voyez pour que ça se mélange vraiment bien alors admettons que là ma séparation ne corresponde pas avec l'eau de l'autre côté ça se peut peut-être qu'en fait comme je ne suis pas en train de regarder l'autre côté peut-être que ma séparation ne va pas du tout peut-être qu'il faudrait que je remonte mon beige bah dans ces cas là je vais aller remettre ici une couche de beige vous voyez par rapport à ce que je vois de mes fleurs j'aurai besoin de remonter donc je vais le faire justement hop je vais faire pour remonter mon beige parce que vous voyez ma séparation est plutôt ici bah moi par rapport à mes fleurs ici il faudrait que ça remonte quand même un peu donc dans ces cas là je vais pas aller mettre du beige ici je vais aller mettre du beige alors contre grès pour la couleur pour ceux qui veulent voilà je vais aller remettre plus de beige ici voilà et comme je l'ai chargé en beige et sauf que je ne sais plus où je me suis arrêtée avec mon pinceau vous voyez voilà la bêtise je vous ai dit je m'arrête mais je ne sais pas si je m'arrête alors il est assez marron donc j'ai dû m'arrêter en plein milieu comme une idiote donc dans ces cas là plutôt que de faire des bêtises et ben vous nettoyez votre pinceau je ne sais pas si vous le voyez mais vous n'hésitez pas à le rincer parce que sinon vous allez venir avec une couleur qui ne va pas aller et du coup vous allez faire plein de bêtises voilà les choses qu'il ne faut pas faire pas s'arrêter sans avoir repéré où on était je ne sais pas la portée tu n'es pas là pour m'énerver maintenant tu n'as rien à regarder tu ne savais pas ce que je voulais faire donc euh voilà et comme je veux être sûre de ne pas faire de bêtises il y avait un commentaire je ne sais pas il y avait un commentaire alors il y a une question il y a une question quand tu feras les arrêtes par rapport au côté que va-t-il se passer pour la réalité du dégradé pour les arrêtes ici de ces côtés là en fait je vais repartir de la même chose mais en fait je ne vais pas dégrader comme ça je vais dégrader dans ce sens là en fait parce que là sur ce petit bout là je ne peux pas faire autrement donc il va falloir que je dégrade aussi pour arriver à la même chose partout donc ça c'est un peu plus de temps donc euh donc là comme je ne sais pas où est mon pinceau vous voyez et que je suis dans le beige je vais aller remettre où tu as arrêté où je me suis arrêté c'est ton pinceau il est dans la main oui bon je ne sais oui mon pinceau est dans la main je vais aller mettre du beige sur mon pinceau vous voyez pour être sûre de repartir du bon endroit je vais remouiller peut-être que là il ne devrait pas qu'il sèche non plus voilà et comme ça vous voyez regardez je ne fais pas de bêtises et là hop je prends bien et je monte il y a Leslie qui dit relaxing to watch de quoi ? Leslie qui dit relaxing to watch ah c'est apaisant à regarder ah ben ben moi j'ai chaud par contre il y a Robert qui est partie parce que elle s'endouillait voilà c'était un peu long ben oui mais c'est long c'est long ça se fait pas facilement je sais bien que c'est long mais voilà regardez vous voyez j'ai remonté un petit peu hop je reprends je le remonte hein il y a des coulures ? non non t'as un peu de beige sur ton pinceau voilà ça c'est le problème des lines en fait de compte qu'on est obligé de faire on ne peut pas faire d'accéléré en fait quand si je vous le fais après en vidéo je ferai des accélérés sur ces parties là mais en fait ça ira bien plus vite voilà mais vous n'aurez pas le plaisir de m'avoir avec donc hé j'en mets du beige vous voyez hé pop hop hop j'en ai plein là oui oui j'en ai plein là vous voyez ça n'était pas bien de j'essuie mon pinceau voilà parce que là je ramène du beige là-haut c'est pas beau non plus donc je vais pas remettre du marron aussi parce qu'on va pas s'en sortir hein et hop comme ça je vais remouiller voilà voilà hop c'est un peu long je suis d'accord avec vous mais voilà je l'ai remonté un peu fallait quand même que je vous montre si jamais on était trop bas comment il fallait faire vous voyez et là le problème regardez mon meuble en fin de compte il est arrondi il est arrondi ici et du coup quand je fais ça vous voyez ça ça me gêne en fin de compte il faudrait ouvrir ça complètement parce que là ça me gêne et j'arrive pas à aller bien en bas donc j'ai pas de problème ailleurs il faudrait ouvrir la porte complètement voilà voilà bon et bien écoutez je pense que c'est pas mal on a un dégradé j'ai remonté le dégradé ah peut-être moins bien là ouais ouais mais si je retouche c'est compliqué et puis quand tu retouches avec l'eau en fait ça fait pas forcément vous voyez là ça ça me gêne en fait non mais je suis sûre que ça me gêne bien du coup j'ai fait une marque parce qu'on fait compte ça quand elles sont ouverts parce que là du coup j'ai pas été jusqu'au bord vous voyez là que des bêtises j'ai une qui il est très beau merci 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 et c'est parce que j'ai vous êtes des fans c'est pour ça vous n'êtes pas l'esprit critique voilà voilà allez quoi comme ça je vais rien de loin non c'est pas grave on passe à autre chose voilà on va laisser sécher le petit père va le retourner ah non mais quand tu es là dedans alors c'est là où on se rend compte si on est pareil d'un côté de l'autre bon ça je verrai après en fait là la difficulté c'est d'aller faire du dégradé ici mais je peux pas travailler en trait là comme ça donc ici il faut que j'arrive à monter du dégradé vous voyez ce que je veux dire là voilà pour monter un dégradé ici mais qu'il ne soit pas ici donc pour ça je vais travailler avec un pinceau rond plutôt pour changer donc je vais remettre on va remouiller là ça c'est enfin c'est pas autre chose c'est un autre problème à résoudre bon le machin bien c'est une première je le fais spécialement pour vous parce que de toute manière c'est ce que je veux faire donc je l'aurais fait pour moi mais du coup vous verrez les ratés et les réussites avec moi je vous assure que j'ai très chaud non c'est bon c'est bon hop un peu de beige là vous voyez j'avais commencé à mettre du beige sur les côtés il y avait ron qui dit enfin des démos en français bonjour du québec ah du québec super le soleil brille vous avez le soleil au québec oh génial j'adorerai retourner et paul quand est-ce qu'on tourne au Québec bah lâche ton pinceau on y va lâche mon pinceau on y va en fait le Québec c'est nos premières vacances à mon mari et moi on était euh enfin si moi je travaillais et toi tu étais chômeur bon quoi c'est vrai ? tu faisais quoi ? le petit boulot ? non non il te dit ce serait pas et voilà il ne veut pas que je raconte ma vie en fait et donc notre premier voyage c'est notre premier voyage ensemble on était Montréal Québec et on est remonté jusqu'en Gaspésie là on a traversé le Saint Laurent tout ça en stop enfin bref en quart quand même parce que c'était plus la saison et on ne prenait plus en autostopper alors on était un peu quand même pas mal en quart et alors pas que je remonte trop haut parce que sinon vous voyez je vais faire monter un peu plus haut ici on va essayer de faire quelque chose là vous voyez parce que je veux monter un peu plus hop et on va mettre du marron j'ai plus de pinceau pour le marron merde là non mais ça c'est pour tourner pour après quoi que je peux peut-être celui-là là dessus mais non c'est celui avec lequel je vais ah oui t'as raison excusez moi excusez moi petite perturbation oui mais c'est pas ça le Québec qui nous perturbe on va y retourner c'est pour ça voilà donc là je vais pas refaire toutes mes fleurs parce que sinon on va se prendre la tête dans les fleurs j'ai oublié vous voyez je parle et bien j'ai oublié de mouiller avant j'ai oublié de mouiller mon meuble alors en fait c'est dur c'est de voir où c'est humide et où c'est pas encore humide voilà là je vais remettre vous voyez je vais remédifier et je vais remettre du beige vous voyez c'est pas cool ça couvre pas mon beige hein vous voyez qu'il faut normalement qu'il soit moins moins liquide moins liquide ouais mais après c'est moins liquide en fait il faut lui liquide mais hop là je ferai les bords alors tranquillement quand vous ne serez plus là à me regarder je serai moins stressée parce que j'ai l'air détendue comme ça mais bon alors là la difficulté alors je prends mon pinceau je vais prendre celui-là parce que je vais essayer de tourner pour monter ma couleur et il faut la vendre quand même là-haut donc j'aurai pas de descendre aussi autant on va voir donc qu'il faut déjà c'est que j'humidifie mon pinceau vous vous rappelez si votre pinceau est sec on n'hésite pas on humidifie voilà donc là ici il peut commencer droit on s'en fiche là il est moins bien ce pinceau puis là avec les bords vous voyez ça donc on va faire un peu comme ça plutôt vous voyez ça manque de couleur hop 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 c'est plus compliqué ça oui oui c'est plus compliqué on est bien d'accord et c'est aussi plus fatigant je vous assure que la peinture il faut la tirer quand même surtout que j'ai oublié de mouiller mon meuble avant quand même ouais mais pour tout montrer il faut montrer et le simple parce que c'est facile de vous montrer du simple vous montrer aussi le compliqué même si c'est raté vous voyez là c'est pas assez beige donc je vais remettre du beige parce que vous voyez c'est le problème du beige je vais partir quand même sur deux couleurs donc une qui est très couvrante et l'autre qui ne l'est pas du tout enfin moins pas si elle couvre mais j'ai dit ça n'a pas l'air facile là en tout moment c'est pas le plus facile non vous voyez je sais même plus où je me suis arrêtée mais de toute manière tout est et moi en fait compte vous voyez c'est là quand je tourne c'est là je sens qu'il faut qu'il faut qu'il faut à nouveau de l'eau et là vous voyez il faudrait que j'arrive au foncé et avec les fleurs en fin de compte alors il y aura peut-être la question sur la réalité de dire est-ce que je mets les fleurs après je peux m'en dégrader je mets les fleurs après mais sauf que si j'avais mis les fleurs après j'aurais eu du mal à aller les mettre complètement en marron et si je les peins c'est pas grave vous voyez elles sont voilà donc là on va remettre du marron parce que moi ici j'ai du marron hop voilà j'en ai plus au marron j'en ai plus j'en ai plus j'ai dit que ça va être difficile d'avoir le même dégradé que le côté ouais mais je suis têtu ça sera difficile je suis d'accord ça sera difficile d'avoir parce que là on est vraiment dans un dégradé linéaire mais petit à petit en leur travaillant en fait ce qui me gêne aussi c'est ça là c'est ces bords qui me gènent je vous assure que c'est du sport je vous assure que c'est du sport on en a qu'on y arrive hein on y arrive quand même hein alors Véron elle demande pourquoi ne pas utiliser le pinceau juste à ta ligne de transition car là c'est beaucoup de mélange ouais c'est beaucoup de mélange mais parce que en fait ce que je voulais moi c'est avoir un dégradé irrégulier en fin de compte et du coup j'aurais fait que ma ligne de transition j'étais obligée de remonter et j'aurais eu les voilà mais je voulais rester avec mon marron ici ce que je suis pas arrivée à faire mais là en reprenant quand même le droit voilà en fait je suis obligée il a fallu que je fasse juste ça en fait je trouve que moi je voulais un truc complètement de travers donc je vais après le reprendre il y a il faut plus de pêche au début il faut plus de pêche au début il faut plus de pêche de beige on était d'accord mais ça doit remélanger mais c'est ce que je vais en mettre mais euh en fait le truc c'était que je voulais que ça dégrade juste ici sans aller sur les fleurs mais après avec un petit pinceau je pense que mon pinceau il est un peu trop gros là voilà et puis les côtés j'aime en fait j'aurais peut-être j'aurais fait ça en fait je n'aurais pas pu avoir si si je travaille en ligne ici je ne pouvais pas avoir de dégradé qui se passe aussi ici entre le marron et le beige c'était ça le problème voilà on va s'arrêter là on va s'arrêter là on suit là oui quoi tu veux quoi c'est quoi sur ton pinceau mais dis moi il est trop il est trop il y a trop de marrons dans le pinceau il y a trop de marrons dans le pinceau il commence à le faire tu veux de l'essuyer mon pinceau c'est ça que tu veux ben dis le vas-y tu l'essuyer allez là voilà moi pour moi là voyez il faut que je travaille ici merci je vois pas bien ah j'ai fait un grand manque de beige oui tu as fait une marque ouais je fais une marque on le retravaillera après voilà sèche alors voyez je pense que là en fait faut que je laisse sécher ici pour retravailler après ici pour mettre le marron parce que moi maintenant ce que je veux mais il me faut un tout petit pinceau voyez pour aller remélanger cette couleur là je vais la remédifier après je vais remédifier pour mélanger reprendre du marron pour venir remélanger ce marron normal avec cette couleur là pour avoir un dégradé pour être que mes fleurs soient dans le marron parce que je ne veux pas que mes fleurs soient dans un mélange autre parce que je ne veux pas que mes fleurs soient dans un mélange autre parce que mon idée c'est de ce que je veux faire après après je vous montre voilà je vous montre sur les autres une fois que les fleurs sont dans le marron c'est prendre le french linen comme ça comme ça contre voilà voilà voyez et donc j'ai besoin que mes fleurs je sais pas si vous voyez bien j'ai besoin que mes fleurs soient dans le marron pour que mes fleurs elles reprennent la couleur qui est en bas en fait c'est ça que je veux donc ici il faut que j'arrive à redégrader je vais le refaire après il y a coxinelle qui dit oui ça donne un beau relief oui voilà ça c'est pour ça qu'ici il faut que j'arrive à redégrader du marron mais je vais pas vous vous n'avez pas me regarder pendant trois plans en train de tourner mon pinceau je vais redégrader en remettant du marron avec un petit pinceau pour être entre les fleurs j'étais avec un trop gros pinceau donc je pense que là il faut être plus dans un pinceau à pochoir est-ce que j'ai un pinceau à pochoir là ? vite fait je sais pas où c'est là tu vois ? voilà voyez je pense que si je travaille avec un pinceau à pochoir comme ça voyez je vais pouvoir être dans le marron voilà pour que là voyez aller le travailler petit à petit en fait alors évidemment comme je mets de l'eau voyez par exemple si je mets juste de l'eau sur mes fleurs là mes fleurs vont un peu changer de couleur on a l'impression qu'elles sont plus claires en fait hop là j'avais les mains un peu sales voilà c'est pas bon donc en retravaillant comme ça je vais arriver à revoir à enlever voilà à essuyer voilà et avec le petit petit à petit je vais retravailler voilà mais je vais travailler doucement parce que là à vouloir faire devant vous je vais finir par faire des bêtises en fin de compte c'est ça il faut travailler tranquillement vous voyez parce que forcément là avec l'eau on amène de la couleur on amène, on fait un changement de couleur vous voyez déjà ici ça devient beaucoup plus foncé c'est en train de sécher c'est beaucoup plus foncé qu'il n'y paraissait tout à l'heure donc pour venir du marron vous voyez je remets du marron revenir dans les coins et revenir sur ma couleur là on a l'impression que ça fait des marques mais c'est parce que je suis en train de remédifier c'est toujours ce qui est en train de sécher vous voyez on les voit bien moins les marques là déjà je vais le travailler tranquillement vous voyez ce sera bien mieux quoi ? ouais bah oui parce que là en fait mais là je ne suis même pas sûre d'être dans la bonne couleur je vais faire des bêtises là non 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 pour arrêter vous voyez on voit bien là les marques là en fait il faut travailler tranquillement essuyer tout quand c'est comme ça voilà là je ne sais plus dans quelle couleur je suis voilà je suis dans le beige j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire voilà et là je vais reprendre le marron tout à l'heure et je referai je vous verrai le résultat vous verrez qu'en fait compte en prenant son temps tranquillement je vais arriver à reprendre mon marron là et elle redescend par contre il ne faut pas attendre parce que c'est encore humide donc si je le fais dans trois jours c'est pas bon voilà je vous remonte une table parce que là juste la chaise j'enlève ça ? ouais on enlève ça vas-y va le prendre c'est bon voilà et donc là c'est pour vous ah donc là j'ai pas ma chaise j'ai ma sac j'ai ma sac j'enlève l'Athénian Black j'en ai mis aussi ? sur le côté sur le côté c'est ça ? à l'intérieur j'ai les mains pleines de couleurs Athénian Black le noir de chez Anne Sloan Véro qui dit lâche pas lâche pas quoi ? bah euh ah non non je lâcherai pas non mais euh je peux pas vous faire ça pendant trois heures devant parce qu'il faut prendre du temps et donc pour être dans ce que je veux c'est 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 pas en deux petites minutes que je peux le faire c'est pas juste sur un live donc il faut que là il est encore très humide d'ailleurs je vais lui remettre un petit peu d'eau le temps qu'on finisse histoire qu'il sèche pas trop comme ça j'irai retravailler dessus vous voyez je voilà comme ça il va pas voilà ça le brumise un petit peu et comme ça je pourrai le retravailler tranquillement dessus voilà j'étais juste dans vous montrer un rond en fin de compte il est Athénian Black euh c'est le noir vrai noir de chez Anne Sloan et je voulais lui mettre au milieu du coco mais je vais plus avoir je vais travailler avec celui-là voilà on va faire pareil le coco il est où ? hop je vous explique pourquoi parce que je veux faire un esprit euh bistrot c'est pour chez mon fils non je dois pas travailler avec celui-là j'ai travaillé avec celui-là voilà hop donc je vais travailler avec le coco coco il est assez clair en fait je vais partir juste avec un peu de coco autour il me faudrait le noir aussi et puis je vais le tourner pour le dégrader euh parce que après je veux juste lui amener un ton cuivré c'est à dire que une fois que j'aurai mis le coco je vais aller diluer de la peinture euh ou de la cire euh euh plutôt cuivre pour avoir cet esprit cuivre ici et je refais pareil alors là avec trois que trois couleurs c'est à dire qu'ici je vais arriver à coco noir coco donc euh ça je ne peux pas le faire non plus là parce que il faut que je sois un petit pinceau pour dégrader vers le noir et revenir sur le coco ou l'inverse juste le coco au milieu et deux noirs de chaque côté je vais je vais faire un essai et là on est dans un autre tournant autant là bas c'était tourné comme ça pour tourner autant là c'est tourné comme autant la mayonnaise voilà hop donc coco coco est très beau regardez je vous le montre est-ce qu'on le voit ? oui on le voit sur les deux ? c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes couleurs ? non pour toi c'est les mêmes téléphones je vais en prendre un peu je vais le mettre là voilà je vais pas vous faire toute la chaise non plus voilà j'en ai mis un peu ici vous voyez je vais mettre de l'eau dedans j'ai oublié ma chaise ce que j'ai oublié de faire au départ sur ce meuble là je vous rappelle j'ai fait des bêtises vous voyez j'étais pas concentré alors mon noir doit pas être très très sec parce que je l'ai fait juste avant le live ah bon j'ai pour l'autre meuble elle disait que l'attention était bonne déjà l'attention était bonne mais elle n'est pas finie quand même pour l'instant il suffit pas d'avoir l'attention hein mais bon il y a des choses c'est difficile de les faire en live comme ça parce que si vous me regardez pendant trois heures vous allez vous ennuyer aussi donc euh donc là je suis avec ma peinture c'est très liquide très épaisse on va remettre un peu de noir autour quand même si je veux le mélanger euh il est où le black ? oui black euh je vais prendre celui-là je vais mettre un peu de black dessus il faut des pinceaux là pour faire live c'est bon c'est pour mettre juste là ah d'accord je vais juste faire le tour regardez ce noir si c'est pas un beau noir vous savez il y a beaucoup de sortes de noirs hein les peintures hein pour les peintures je veux dire j'ai peint beaucoup de paillettes à la boutique à l'atelier je veux dire j'ai beaucoup eu de problèmes j'ai beaucoup râlé sur les noirs parce qu'il y a beaucoup de noirs qui sont à base de bleu et qui quand vous les mélangez bah vous avez une sorte de bleu qui ressort très très moche et je vous assure que quand on trouve un vrai noir celui-là c'est un vrai noir et ça c'est la qualité des pigments qui joue hein c'est pas autre chose et là c'est un vrai noir c'est pourquoi tu rigoles ? non c'est Brigitte eh Brigitte t'as-tu fait rire mon mari ? non c'est parce que nous allons peut-être être tonton ou tata ce soir ah c'est vrai ? ah bah moi aussi alors Brigitte c'était tonton ou tata nous aussi ah bah bonne nouvelle bon ben on va rien pour moi allez au milieu mon coco alors il est très clair je fais une couleur exprès on voit pas bien ? non tu pars pas du milieu je pars pas du milieu je suis pas au milieu alors en fait donc je vous explique ma couleur attend une seconde ma couleur là elle est très très claire euh c'est pas un tu une couleur qui va faire un cuivré pour l'instant je fais clair parce que je veux le mélanger avec du noir et après je veux aller avec de la cire cuivrée que je mettrai sur mon pinceau une fois que ce sera sec hein bien sûr je pourrais pas le faire aujourd'hui et je veux retourner sur tout l'ensemble avec un ton cuivre donc ce ton cuivre là va foncer forcément mon coco c'est pour ça que je suis partie sur une couleur plus claire j'en ai pu partir sur le marron que j'avais tout à l'heure mais du coup ça allait être trop foncé pour l'instant donc c'est l'idée que j'en mets donc je vais prendre pour me voir bien au milieu Queא� הפ Quoi? Je vais essayer d'avancer là je l'attroi et là et donc je vois qu'avec être la couple Et eh bah oui mais attends comme ça voilà oui comme quoi ce qu'on fait ça dépend aussi des meubles il n'y a pas une méthode en fait on ne peut pas dire qu'on peut aller que de droite à gauche ou faire des ronds comme ça c'est la forme de du meuble qui détermine je me suis arrêté par là qui détermine la couleur et vous voyez du coup on manque de noir à l'extérieur donc on va remettre du noir et du coup j'arrive à un ton plus gris vous voyez c'est pas ce que j'imaginais non plus Brigitte elle adore elle adore oui mais avec mon ton cuivre elle sera peut-être plutôt de l'argent là vous voyez donc j'ai arrêté là pour que je reprenne je vais reprendre un peu de voilà à propos j'ai l'impression que tu es un peu plus encore pas parfait regardez erreur je ne suis pas venue jusque là dommage dommage mais après une patine cuivre je pense que voilà je ne suis pas venue jusqu'au bout donc il faut que je reparte encore pas grave on va recommencer on va en mettre un peu essuie mon coup de poids je veux bien voilà c'est juste pour vous montrer alors vous voyez là dans ma peinture j'ai pas besoin tellement de mettre d'eau parce qu'en fait contre pour Pauline neuf je l'utilisais que pour faire ce parce que de voir chez moi c'est pas un truc mais c'est juste pour mon fils donc ça fait des mois que ce mec que ce sèche est en attente d'ailleurs si quelqu'un pouvait siffler mon fils pour lui pour lui dire regarde je travaille pour toi encore pas assez hein j'ai plus assez de coco hop il y a un ton un peu rosé coco en fait je l'ai patouillé vous voyez en plus les erreurs mouillé mouillé je m'en mets là hein faut que je me sente au milieu quand même oh oh je dis bien ça va plus j'ai pas assez mouillé non mais j'ai du mal à être droit en fait j'ai du mal à faire le tour correctement j'ai une moins vite je vais aller vite en fait parce que je sais pas on 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 Je ne tourne pas droit. Non, heureusement. Oui, il y a quelques, mais en fait, vous n'avez pas la couleur que je veux, donc je vais être obligée de recommencer parce que moi je veux que ça fasse, donc je pense que c'est pas le coco qu'il faut que je prenne, mais le marron, voilà, mais c'est pas grave, vous avez vu comment il fallait tourner, parce que là je ne peux pas arriver à rentrer en cuivre, donc, ben voilà, vous avez vu, vous vous rendez compte qu'on peut tourner, mais il ne faut pas se précipiter non plus pour tourner, vous voyez, il y a des moments où j'étais bien, j'avais oublié un côté, voilà. Mais c'est pas du tout la couleur que je veux. Qu'est-ce que tu fais ? Pour montrer à la fin. Ah, pour montrer à la fin. Ah, c'est en train de sécher. Vas-y, je vais la regarder. Eh, il n'est pas si mal que ça, hein, il est en train de sécher, hein, vous ne vous rendez pas compte ? On vous le ramène, là. Vas-y, ramène-le pour voir. On va le pousser. Hein ? Tu veux le prendre aussi ? Non, non, elle est pour travailler là, ici. Mais oui, il y a un boteau. Vas-y. Eh, tu veux pas mettre sur les pieds, droit ? Non, ça va tomber, là. Ça ne tient pas. Voilà. Je pense que tu veux faire, c'est quoi ? Ben, à montrer que ça... Ben, c'est... On voit le dessous et le dessous n'est pas fait. Le dessous n'est pas fait. Ben, une seconde, je tourne. Allez. Voilà. C'est de quel côté qui s'ouvre ? Non. Ben, attends. Attendez, deux minutes. Vous avez le meuble. C'est ce que je voulais faire, mais bon. Voilà. Bon, il n'est pas parfait, regardez. Quand je travaille là, vous voyez ? Du coup, là, ça ne va pas du tout. Mais en reprenant, j'arrive quand même... Voilà. Une fois que mes fleurs... Annick dit, c'est bien, moi, j'aime. Mais bon, il faut le... Ah non, là, ça ne va pas. Il faut le retravailler. Il faut le retravailler. Et puis après, je vais retravailler toutes mes fleurs comme ça. Vous aurez la suite en photo. Patricia dit, c'est bien d'expérimenter en direct. C'est la vraie vie, quoi. Ben oui, c'est la vraie vie. On voit comment récupérer le travail. Oui, voilà. Mais là, je ne vous ai pas récupéré le travail. Il faut que je récupère. Là, je vais retravailler avec du marron pour arriver à en dégradé et arriver à remettre mes fleurs comme je veux. Voilà. Mais peut-être qu'en fait, mes fleurs en dégradé, là, ne sont pas si mal que ça, en fait. Peut-être qu'il faut que je les laisse, vous voyez ? Je vais remettre peut-être du... 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 Countrygrès. Countrygrès, merci. Voilà. Je vais peut-être mettre du countrygrès là et les laisser en dégradé. Voilà. Mais de manière-là, j'ai encore toute la bordure à faire. J'ai quand même du boulot. Là, j'ai le dessus... Ben, je vais laisser tout marron dessus. Il n'est pas fini quand même. Voilà. Et puis, il y a les bords qui ne sont pas très beaux. Et puis, il y a tous les côtés. À finir, oui. Hein ? Vas-y. Voilà. Mais ça suffit. Tu veux remonter... Ah, ben non. Non, c'est bon. Ah, tu veux... Non, non, on voit derrière. Non, non, on voit assez. Attends. Voilà. Maintenant, regardez, il est encore en train de sécher. Patricia dit, c'est franchement très beau pour le meuble. Voilà. Et voilà. Ben, c'est beau, mais c'est pas ce que je voulais, alors. Ça m'arrange pas vraiment, en fait. Mais bon, nous sommes dans du gris. Ben, je pense que c'était pour le meuble. Ah, d'accord. C'est celui-là, il n'est pas beau, en fait. Mais celui-là, aussi. Non, celui-là, voilà. Il fait gris, vous voyez. Et moi, c'est pas du gris que je voulais. Donc, je pense que... Peut-être que je le laisserai gris. Je demande à mon fils, parce que c'est pour lui. Et du coup, sinon, après, j'irai à lui remettre de l'argent. Au lieu de lui mettre du cuivre. Voilà. Ils décideront de ce qu'ils voudront. Hein ? Alors, lui et sa chérie, j'ai mis du bêche aux côtés, c'est un vrai goût. Voilà. Ils décideront de ce qu'ils ont envie. Alors, je vais regarder s'il y a des questions que tu n'aurais pas vues. Des commentaires. Ah, j'espère. Tu as réussi à voir tout ? Non, peut-être pas. On comprend l'idée. Merci, c'est heureusement. Ouais, ben, Elie, c'est vrai, pas évident de faire une spirale parfaite. On est bien d'accord. Je montrerai le fini, c'est sûr. C'est curieux, on n'a pas la couleur réelle. Bravo pour vos lives, ce n'est pas simple. Non, ce n'est pas simple. On n'a pas la couleur réelle, je ne sais pas ce que vous avez comme couleur. Là, vous êtes, quand on ne dit pas la couleur réelle, c'est vrai, vous êtes beaucoup plus rouge. Je crois que ça dépend des écrans. Oui, ça doit peut-être dépendre des écrans, ouais. Voilà. Je n'ai pas de questions. Et sur Facebook, est-ce qu'il y a des questions ? Oh, vous me faites des compliments. Ah, les fleurs ont été faites avec qu'elles pour s'aider. Alors, les fleurs ont été faites avec les... Si on les trouve, Paul ? Les moules ? Non, les moules. Tu trouves un moule ? Voilà, avec les moules de chez Redesign. Les moules dans un grand bac. Mon mari cherche les moules. Ça y est, les moules arrivent, non ? Tu n'as pas fait retomber les fils électriques. Voilà. Ce n'est pas les fleurs. Ce n'est pas les fleurs, mais ça, c'est les grandes bacs qu'il y a. Les moules en silicone. Les moules en silicone de chez Redesign. Voilà, c'est exactement ceux qu'on a utilisés. Donc là, vous avez les roses qui sont utilisées là. Baisse un peu. Baisse un peu, voilà. Et puis, il y a ceux-là aussi. J'allais m'asseoir sur la chaise en me disant que ça, je serais à la hauteur. Voilà, alors là, vous avez le moule de chez Redesign qui s'appelle Baroque Swill. Dans celui-là. Voilà, je vous mettrai les liens si vous voulez après. Voilà. Et puis, il y a les fleurs qui ont été utilisées de celui-là qui s'appelle In the Garden. Voilà. Et vous pouvez faire les moules. Soit, c'est l'autre fois, il y avait un live là-dessus si vous voulez. Vous allez le revoir. On a utilisé tous les procédés pour faire les... Comment ça fait ? Les avantages et les inconvénients de toutes les poudres ou les pâtes à utiliser à l'intérieur. Je ne sais plus qui a dit, on parlait de mettre dehors. Et je dis, ben ouais, non, mais ce n'est pas mettre dehors. Ce n'est pas simple. Eh bien, j'ai trouvé. Donc, bientôt. Tu as tapé ? Tu as tapé, ouais. En fait, quand on parlait des moules en silicone, enfin, des paires du silicone à l'intérieur, pour pouvoir mettre nos moulures sur nos pots à l'extérieur et que ça ne craigne pas le gel pour l'hiver. Donc, j'ai trouvé le silicone exprès pour qu'on puisse mettre les moulures dehors. Alors là, c'est commandé, ce n'est pas arrivé encore parce que j'ai fait la commande hier. Je viens de trouver ça. Et donc, je vous ferai un live là-dessus, un de ces jours. Et pour celles qui veulent voir, eh bien, le live, oui, tu peux me prendre si tu veux. Voilà. Donc, pour ceux... Pour ceux qui veulent voir le live, il y a même eu deux lives, il y en a un tout au début du confinement. Et il y en a un qu'on a dû faire il y a quinze jours à peu près. Allez, regardez. C'est sur YouTube ou c'est sur Facebook. Donc, c'est comme vous voulez. On avait parlé de toutes les plaques et toutes les différentes façons de travailler. Voilà, voilà, je vous ai tout raconté. Ah, quoi ? Il y a Annie qui dit oui, mais les fleurs n'étaient plus dispo. Les fleurs sont... Ah, le problème, c'est qu'on a... Là, il y en a eu un retour. Là, je dois refaire une commande. Il faut regarder si elles y sont, les fleurs. On a beaucoup de mal parce que comme ça vient des États-Unis, en ce moment, tout est compliqué pour arriver. Donc là, moi, je dois refaire une commande pour voir ce qui est dispo et pas dispo. Mais je pense qu'en fait, ce sont des problèmes de fabricants. Non pas parce qu'en fin de compte, les grossistes passent par des usines. Et je pense que c'est là qu'il y a des problèmes parce que pour tout, tout est un vrai problème. On n'arrive pas à avoir nos produits. Non pas qu'on ne les commande pas, mais voilà. Donc, voilà. Donc, je vais vous remercier de nous avoir écoutés. Enfin, de m'avoir écoutés et d'avoir écouté les blagues de Paul. Pas beaucoup. Non. Je vous remercie. C'est vraiment très gentil. Ça me fait très plaisir que vous soyez là, que vous fassiez des commentaires et compagnie, de vous retrouver. On se retrouve jeudi. Jeudi, on fera du... Pour des plateaux. Je vais faire travail. Annick, elle ne l'arrête pas de faire des plateaux et compagnie avec du papier de soie. Eh bien, je vais lui montrer aussi comment on peut jouer et faire du craquelé avec du papier, soit papier de riz pour Annick. Comment on peut faire aussi avec de la peinture, on peut faire du craquelé avec deux méthodes, deux produits différents pour les tester. Comme ça, on testera... Enfin non, on fait un test avant, bien sûr. Et je vous les testerai à vous pour que vous puissiez voir les différences des peintures craquelées pour donner des effets vieillis. Voilà. En attendant, donc, de se revoir jeudi à 15h, je vous envoie plein de bisous à tous les deux. Enfin, tous les deux, parce qu'il y a deux écrans, donc maintenant, je regarde. Je ne sais pas si tu peux regarder à droite, à gauche, à tout le monde. Des bisous, merci à vous. Portez-vous bien, faites attention, plein de bisous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada